... Il est exactement 19h à Bamako depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de votre constante fidélité. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information. Session que nous ouvrons d'ailleurs par une excellente nouvelle accueillie ici même à Chérifla TV. Les responsables de la télévision, la commission de gestion de Chérifla TV a offert six engins motorisés aux agents du département commercial. Il faut dire que cette donation est le fruit d'un partenariat entre la société Royal Motors et Chérifla TV. La cérémonie s'est déroulée vendredi 5 octobre à la direction commerciale SIS à Banconi-Dianginabougou. En présence des responsables de la dite commission du département commercial avec comme invité d'honneur Seïd Chérif Hamad Tidjan Haïdara, le fils du guide spirituel Adé Zansar. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage signé Fatma Takane et Baba Keïta. Présidée par le fils du guide spirituel Seïd Chérif Hamad Tidjan Haïdara, cette cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Courant. Elle entre dans le cadre de la remise des clés des six motos par la commission de gestion de Chérifla TV aux agents du département commercial. Cette initiative venant des responsables de la télé a pour objectif de contribuer au progrès économique du service. Occasion saisie par les bénéficiaires pour remercier les donateurs. Comme on le dit, n'y le vainqueur ne croit au hasard, comme le dit Daniel Freud. Vraiment nous sommes très très contents, mais sachez tout simplement que c'est le fruit de l'effort fourni dans les départements commerciaux. C'est l'opportunité pour nous de remercier nos responsables dans ce sens vraiment, pour leur encouragement dans nos différentes tâches. Nous sommes très heureux de la réception des motos. C'est vraiment une source de motivation. Ça va beaucoup encourager les uns et les autres de tripler l'effort pour atteindre l'objectif. Et pour atteindre les objectifs, s'il plaît, t'adieu, l'année prochaine, ça sera des voitures. On remercie d'abord notre guide Ousmane Sherif Madana Hedera et la commission qui a accepté l'échange des marchandises, nos responsables ainsi que mes collègues. L'invité d'honneur de cet événement a exprimé toute sa satisfaction avant de formuler des bénédictions à l'endroit de l'équipe de la commission pour leurs efforts menés dans le but du développement du service. Abordant dans les mêmes sens, la représentante du personnel a rendu hommage aux responsables. Aujourd'hui, en tant que la représentante du personnel de Sherifoula TV, je suis vraiment très ravie de cette initiative venant de la commission de Sherifoula TV à l'égard des commerciaux. Et je le souhaite vraiment que ce soit une première, que ce ne soit pas une dernière. Pour un montant de 2,4 millions de francs CFA, cette donation est le fruit d'un partenariat entre Sherifoula TV et la société Royal Motors. C'est dans les soucis d'améliorer les conditions de travail des agents pour une meilleure qualité du service que les responsables de la commission de gestion ont fait ces gestes d'encouragement. Ils ont tenu à remercier les partenaires tout en exhortant les bénéficiaires à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Nous sommes là aujourd'hui pour la remise des changements aux agents commerciaux dans le cadre de l'amélioration de la qualité du service. Nous avons effectivement entrepris ça il y a quelques mois et aujourd'hui nous voici pour la remise. Nous sommes très contents. Au nom de la commission de gestion de Sherifoula TV, tout ce que nous pouvons leur dire c'est encore doubler l'effort afin que dans les jours à venir, aujourd'hui c'est les motos, donc demain ça peut être pour qu'après les voitures. Donc nous sommes très contents, nous les exhortons vraiment surtout d'être solidaires, d'être solidaires, de serrer la scinture afin que l'entreprise puisse se développer. Non, la société Royal c'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, donc échange de marchandises. Donc c'est dans ce but là que nous avons eu effectivement ces motos. Signalons qu'après avoir remis les six clés des motos aux agents par les différentes personnalités, la cérémonie a pris fin par la visite des locaux du département commercial par Saïd-Sherif Ahmed Tidjan Haïdara. Et voilà qui donne du baume au cœur et qui invite davantage à la persévérance. Poursuite des procédures de validation des bureaux communaux dans le district de Bamako, le collectif national des acteurs des marchés du Mali a procédé ce samedi matin à la validation du bureau de la commune 4 dont les membres ont été présentés au public. L'objectif étant de redonner au marché un nouveau visage qui cadre parfaitement avec les réalités du moment. Compte-rendu signé ici, Alhamidou Badini et Sébou Niaréa. C'est avec l'exécution de l'hymne national et les salutations d'usage des autorités traditionnelles que commencent les travaux de cette cérémonie de validation du bureau de la commune 4. Composé de 83 personnes issues des 16 marchés de la dite commune, ce bureau se dit conscient et déterminé à relever les défis qui l'attendent dans la réorganisation des marchés. Nous sommes là pour les usagers des marchés, uniquement pour le développement des marchés et pour l'embellissement des marchés et l'assainissement des marchés. Nous sommes là à ce titre seulement pour que les usagers puissent avoir beaucoup de paix et que les marchés soient aussi rentables, que les commerçants puissent avoir beaucoup de sous à leur possession et nous allons travailler sur ça. Une initiative vivement saluée par les élus communaux qui promettent de jouer pleinement leur rôle de facilitateur afin d'aider ce bureau dans l'atteinte de la noble mission qui lui est assignée. C'est vraiment une initiative saluétrice. Effectivement, c'est le truc de la commune 4. Je crois qu'ils ont passé dans les autres communes. Donc ça s'est passé dans des très très bonnes conditions. Je crois que c'est un bureau de 83 membres où toutes les sensibilités sont représentées. Donc je ne peux que les ressuivités bon vent et que la feuille de route qui se sont tracée, qu'ils respectent cette feuille de route pour le bonheur des occupants des différents marchés de la commune 4. En effet, je leur dis que la commune 4 est à leur disposition pour que les plans d'aménagement du marché qui ont été proposés puissent être scrupuleusement respectés et que chacun puisse avoir son droit. Le collectif national des acteurs des marchés du Mali se veut d'apporter une réforme signifiante dans la gestion des marchés sur toute l'étendue du territoire national pour le grand bonheur des commerçants qui contribuent conséquemment dans le développement de nos communes. Les bureaux communaux vont jouer un rôle de facilitateur entre notre bureau, c'est-à-dire le bureau exécutif, et les autorités communales et l'État. Et leur rôle, justement, c'est de permettre la sensibilisation au niveau de nos marchés pour une prise de conscience, c'est-à-dire amener les gens à prendre conscience qu'eux-mêmes peuvent changer leur situation. Parce que nous, nous sommes des commerçants. Donc les commerçants ne doivent pas attendre, ne doivent pas tendre la main. Ils doivent, au contraire, parce qu'ils travaillent avec l'argent. C'est eux qui produisent l'argent. Donc nous pouvons changer nos marchés par notre propre moyen. Signalons que le collectif, dans sa mission régalienne, va étendre la mise en place des bureaux dans les différentes régions du pays afin d'apporter un nouveau souffle à ce secteur important de l'économie nationale. Casima, dans le même registre, le président de la délégation régionale du district de Bamako de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a initié une session de formation de renforcement des capacités sur le rôle et la responsabilité des élus consulaires par rapport aux missions de la CCIMCT ce samedi matin dans les locaux de la dite structure. Samahira Sanogo et Samba Traoré étaient présents pour Chérifla Actualité. Il faut mieux connaître la chose avant de l'entreprendre. C'est dans cet ordre d'idée que cette séance de formation a vu le jour pour le renforcement des capacités sur le rôle ainsi que la responsabilité des élus consulaires du district de Bamako. Cette rencontre aujourd'hui à la Chambre de commerce d'industrie du Mali c'est par rapport à un programme de formation que le bureau a initié depuis deux ou trois mois. Aujourd'hui nous sommes à Bamako pour informer, sinon former les élus consulaires par rapport aux missions de la Chambre de commerce et les rôles que la Chambre doit jouer. Il serait très important ou en tout cas très bon pour que les élus consulaires qui nous sommes, les membres consulaires de la Chambre de commerce puissent connaître les textes qui créent la Chambre, les missions qui ont été confiées à la Chambre par l'État pour qu'on puisse pleinement jouer notre rôle de sensibilisation, d'information et d'encadrage. C'est la formation des élus consulaires. Vous savez que quand on est élus consulaires, tu dois être le porte-parole des opérateurs économiques entre l'État et les opérateurs économiques. Donc vous ne pouvez pas jouer cet rôle tant qu'on n'a pas l'issue d'une formation. Donc nous sommes là aujourd'hui pour cette formation. Je pense que cette formation sera bénéfique pour les élus consulaires parce qu'il y a beaucoup qui ont été élus. C'est leur première fois. Il y en a qui sont élus. C'est leur cinquième ou quatrième fois. Les vieux sont là. Donc quand on les voit aujourd'hui quel est le rôle de la Chambre de consulaires, ils peuvent expliquer. Mais ceux qui sont leur première fois, ils ne peuvent rien dire. Donc si on ne fait pas de formation pour former ces nouveaux, ça peut poser un problème un jour. En plus de leur propre rôle et responsabilité, ils doivent être informés sur les différentes missions de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est parce qu'ils sont des élus qu'ils doivent rendre compte à l'ère subordonnée. Dans le plan de mandatrice de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et dans les missions de la Chambre, le renforcement des capacités est au cœur des préoccupations du secteur privé. Cette formation a été planifiée dans notre plan de mandature 2015-2020, la formation des élus sur les responsabilités, les rôles d'élus, comment est-ce que l'élu doit travailler, comment est-ce que l'élu doit rendre service à ses ressortissants, ceux qui l'ont choisi. Cette formation portera sur les missions de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, sur les organes d'administration et de gestion et également sur les délégations régionales. Pourquoi la Chambre est déconcentrée au niveau régional ? Les modules portent sur ces trois points. Retenons qu'à l'instar de ceux du district de Bamako, la plupart des élus consulaires régionaux ont eu droit à la formation de sensibilisation sur les missions de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'actualité au plan continental à présent, vous devez sans doute le savoir. Le prix Nobel de la paix 2018 a été décerné ce vendredi 5 octobre à deux lauréats. Le gynécologue d'origine congolaise Denis Moukwegué et l'activiste yézidi Nadia Mourad d'origine irakienne. Ils sont récompensés pour leur combat contre les viols de guerre. Tous deux ont dédié leur prix aux centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits. Ces deux figures connues pour leur engagement se voient ainsi récompensés pour leurs efforts visant à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en temps qu'arme de guerre. Denis Moukwegué est quelqu'un qui a dédié toute sa vie à la défense des victimes des violences sexuelles perpétrées en temps de guerre. Sa coloréate Nadia Mourad est le témoin qui relate les abus perpétrés à son encontre et à d'autres, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien Berit Reis-Andersen. C'est donc une fierté pour le continent africain et surtout pour la RDC, son pays d'origine, Kinshasa, qui salue déjà par voie de presse officielle cette haute distinction. Je vous propose quelques réactions suivies. Il est exactement 19h à Bamako depuis la capitale malienne, d'où nous émettons. Merci encore une fois de votre constante fidélité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information. Session que nous ouvrons d'ailleurs par une excellente nouvelle accueillie ici même à Chérifla TV. Les responsables de la télévision, la commission de gestion de Chérifla TV a offert six engins motorisés aux agents du département commercial. Il faut dire que cette donation est le fruit d'un partenariat entre la société Royal Motors et Chérifla TV. La cérémonie s'est déroulée vendredi 5 octobre à la direction commerciale en présence des responsables de la dite commission du département commercial avec comme invité d'honneur Saïd Chérif Hamad Tidjan Haïdara, le fils du guide spirituel Adé Zansar. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage signé Fatma Takane et Baba Keïta. Présidé par le fils du guide spirituel Saïd Chérif Hamad Tidjan Haïdara, cette cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Courant. Elle entre dans le cadre de la remise des clés des 6 motos par la commission de gestion de Chérifla TV aux agents du département commercial. Cette initiative, venant des responsables de la télé, a pour objectif de contribuer au progrès économique du service. Occasion saisie par les bénéficiaires pour remercier les donateurs. Comme on le dit, n'il vainqueur ne croit au hasard comme le dit Daniel Frick. Vraiment, nous sommes très contents. Mais sachez tout simplement que c'est le fruit, vraiment le fruit de l'effort fourni dans les départements commerciaux. C'est l'opportunité pour nous de remercier nos responsables dans ce sens vraiment. Donc pour leur encouragement dans nos différentes tâches. Vraiment. Nous sommes très heureux de la réception des motos. C'est vraiment une source de motivation. Ça va beaucoup encourager les uns et les autres de tripler l'effort pour atteindre l'objectif. Et pour atteindre les objectifs, sur l'état d'adieu, l'année prochaine, ça sera des voitures. On remercie d'abord notre guide, Ousmane Sherif, madame Naïdera, et la commission qui a accepté le change de marchandises. Nos responsables, ainsi que mes collègues. L'invité d'honneur de cet événement a exprimé toute sa satisfaction avant de formuler des bénédictions à l'endroit de l'équipe de la commission pour leurs efforts menés dans le but du développement du service. Abordant dans les mêmes sens, la représentante du personnel a rendu hommage au responsable. Aujourd'hui, en tant que la représentante du personnel de Chéphoulat TV, je suis vraiment très ravi de cette initiative venant de la commission de Chéphoulat TV à l'égard des commerciaux. Je le souhaite vraiment que ce soit une première, que ce ne soit pas une dernière. Pour un montant de 2,4 millions de francs CFA, cette donation est le fruit d'un partenariat entre Chéphoulat TV et la société Royal Motors. C'est dans les soucis d'améliorer les conditions de travail des agents pour une meilleure qualité du service que les responsables de la commission de gestion ont fait ce geste d'encouragement. Ils ont tenu à remercier les partenaires tout en exhortant les bénéficiaires à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Nous sommes là aujourd'hui pour la remise des gens aux agents commerciaux dans le cadre de l'amélioration de la qualité du service. Nous avons entrepris ça il y a quelques mois et aujourd'hui nous voici pour la remise. Nous sommes très contents au nom de la commission de gestion de Chéphoulat TV tout ce que nous pouvons leur dire c'est encore doubler l'effort afin que dans les jours à venir aujourd'hui c'est les motos donc demain ça peut être pourquoi pas les voitures donc nous sommes très contents nous les exhortons vraiment surtout d'être solidaires d'être solidaires de serrer la ceinture afin que l'entreprise puisse se développer. La société OUROYALE c'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant donc échange de marchandises donc c'est dans ce but là que nous avons eu effectivement ces motos. Signalons qu'après avoir remis les six clés des motos aux agents par les différentes personnalités la cérémonie a pris fin par la visite des locaux du département commercial par Saïd Shérif Ahmed Tidjan Aïdara Et voilà qui donne du boom au coeur et qui invite davantage à la persévérance Poursuite des procédures de validation des bureaux communaux dans le district de Bamako le collectif national des acteurs des marchés du Mali a procédé ce samedi matin à la validation du bureau de la commune 4 dont les membres ont été présentés au public l'objectif étant de redonner au marché un nouveau visage qui cadre parfaitement avec les réalités du moment compte-rendu signé ici Alhamidou Badini et c'est l'une arrière C'est avec l'exécution de l'hymne national et les salutations d'usage des autorités traditionnelles que commencent les travaux de cette cérémonie de validation du bureau de la commune 4 composé de 83 personnes issues des 16 marchés de la dite commune ce bureau se dit conscient et déterminé à relever les défis qui l'attendent dans la réorganisation des marchés Nous sommes là pour les usagers des marchés uniquement pour le développement des marchés et pour l'embellissement des marchés et l'assainissement des marchés Nous sommes là à ce titre seulement pour que les usagers puissent avoir beaucoup de paix et que les marchés soient aussi rentables que les commerçants puissent avoir beaucoup de sous à leur possession et nous allons travailler sur ça Une initiative vivement saluée par les élus communaux qui promettent de jouer pleinement leur rôle de facilitateur afin d'aider ce bureau dans l'atteinte de la noble mission qui lui est assignée C'est vraiment une initiative saluettrice effectivement c'est le truc de la commune de la commune qui est aujourd'hui je crois ils ont passé dans les autres communes donc ça s'est passé dans des très très bonnes conditions je crois que c'est un bureau de 83 membres où toutes les sensibilités sont représentées donc je ne peux que leur souhaiter bon vent et que la feuille de route qui se sont tracée qu'ils respectent cette feuille de route pour le bonheur des occupants des différents marchés de la commune 4 En effet aussi je leur dis que la commune 4 est à leur disposition pour que les plans d'aménagement du marché qui ont été proposés puissent être scrupuleusement respectés et que chacun puisse avoir son droit Le collectif national des acteurs des marchés du Mali se veut d'apporter une réforme signifiante dans la gestion des marchés sur toute l'étendue du territoire national pour le grand bonheur des commerçants qui contribuent conséquemment dans le développement de nos communes Les bureaux communaux vont jouer un rôle de facilitateur entre notre bureau c'est-à-dire le bureau exécutif et les autorités communales et l'Etat et leur rôle justement c'est de permettre la sensibilisation au niveau de nos marchés pour une prise de conscience c'est-à-dire amener les gens à prendre conscience qu'eux-mêmes peuvent changer leur situation parce que nous nous sommes des commerçants donc les commerçants ne doivent pas attendre ne doivent pas tendre la main ils doivent au contraire parce qu'ils travaillent avec l'argent c'est eux qui produisent l'argent donc nous pouvons changer nos marchés par notre propre moyen Signalons que le collectif dans sa mission régalienne va étendre la mise en place des bureaux dans les différentes régions du pays afin d'apporter un nouveau souffle à ce secteur important de l'économie nationale Quasima dans le même registre le président de la délégation régionale du district de Bamako de la chambre de commerce et d'industrie du Mali a initié une session de formation de renforcement des capacités sur le rôle et la responsabilité des élus consulaires par rapport aux missions de la CCMCT ce samedi matin dans les locaux de la dite structure Samaira Sanogo et Samba Traoré étaient présents pour Chéricla Actualité Il faut mieux connaître la chose avant de l'entreprendre c'est dans cet ordre d'idée que cette séance de formation a vu le jour pour le renforcement des capacités sur le rôle ainsi que la responsabilité des élus consulaires du district de Bamako Cette rencontre aujourd'hui à la chambre de commerce d'industrie du Mali c'est par rapport à...